La terre appartient à Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a établi sur la terre. Quand nous lisons le passage de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il n'est pas dit « Vous êtes le sel d'un pays ou d'une ville quelconque ». Dans le ciel, il n'y a pas la notion de frontière. Donc la terre appartient à Dieu, et nous, en tant qu'on est missionnaire, on est ambassadeur sur la terre, et notre mission, c'est de réconcilier les âmes, effectivement, avec Dieu, et non avec une institution quelconque. Quand je parle d'institution, je parle de religion, des religions conventionnelles, et puis il y en a des nouvelles qui sont sorties. Vraiment, c'est le message du retour à la parole, du retour à Christ que nous avons apporté dans cette ville. En fait, tu vois, avant de prendre l'avion, quand nous sommes quittés en France, on a essayé de prendre le pouls du pays concernant l'œuvre de Dieu, l'Église, vraiment, le constat est dramatique, les églises, en fait, les églises où les lieux où les chrétiens, les enfants de Dieu se rassemblent, qui sont censés être des lieux de rencontre avec Dieu, c'est devenu des entreprises, des entreprises familiales, où on parle de l'argent matin, midi, soir. C'est que les prédications qui tournent autour de l'argent, autour des choses du monde. « Venez à Jésus, vous aurez le visa », « Venez à Jésus, vous serez bénis ». C'est que ça qu'on entend dans l'Église. Mais nous, nous venons de dire aux rébiens et aux rébiennes, que « Venez, donnez votre cœur à Jésus, il va vous le transformer ». Les gens, ils ont besoin d'être transformés intérieurement. Et il n'y a que la parole de Dieu qui a le pouvoir et la capacité de le faire. Et c'est gratuit. Jésus a dit, Matthieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le constat est dramatique. Aujourd'hui, vous entrez dans les Églises, priez pour les malades, des gens qui sont affaiblis par la maladie, ils sont affectés par la souffrance, la pauvreté. On les demande de l'argent. Vous priez pour eux. Jésus n'a jamais demandé l'argent aux gens. On est disciple du Seigneur, on n'est pas. Un disciple, c'est celui qui marche, qui suit dans ce moment des maîtres. Il est appelé à imiter un maître. Et le maître, ici, c'est Christ. Si Jésus n'a pas vendu l'Évangile, nous ne devons pas vendre l'Évangile. Nous voulons dire aux Crébiens, qui peuvent venir à la salle de fête de la communauté. On est donc le 24 et le 25, de 10h à 13h, et de 17h30 à 21h, aussi le 25. Édem pour la journée de 25, de 10h à 13h, et de 17h30 à 21h. Donc, voilà, ils ne regretteront pas ce choix. Nous ne demandons rien aux gens, parce que Jésus n'a rien demandé. Au contraire, il a apporté la consolation. Il ne s'est pas servi de son ministère, un peu comme aujourd'hui. Aucun apôtre dans la Bible ne s'est servi de son ministère pour exploiter la misère humaine. Au contraire, ils ont donné. Nous voyons un passage dans le livre de Hattes, chapitre 3, où Jésus, l'apôtre Pierre et Jean, ils sont entrés dans le temple, ils s'y sont butés un boiteux, et ils diront à ce boiteux, ni or, ni argent, nous n'avons ce que nous avons, te le donnant, au nom de Jésus, lève-toi. Donc, tu vois, ils n'ont pas demandé à ce boiteux, ben voilà, si tu veux qu'on prie pour toi, donne-nous de l'argent. Comme ça se passe, je vais voir. Nous venons de dire aux gens que l'évangile de la prospérité, l'évangile du commerce, ce n'est pas un évangile qui est lié en train de dire. Autoprophète, évangéliste, pasteur et docteur, disciple du Seigneur, si on ne se scientifie pas, si on ne mène pas une vie scientifiée, si on ne se met pas à part pour le Seigneur, si on ne quitte pas la vie du monde, le péché, nous allons aller dans le lac de feu. En fait, on ne peut pas promettre déjà aux gens, vous venez, vous serez guéris, parce que nous, quand nous prêchons le royaume, Jésus prêchait le royaume, et parce que les gens avaient foi dans la parole de Dieu, la parole elle-même, elle guérit, il envoie la parole, c'est la parole de Dieu qui guérit. Tu vois, nous, on n'est pas des marchands des miracles, nous croyons à la puissance de la parole. Donc la parole de Dieu, elle est créatrice, donc c'est elle qui fait lieu. Si les gens ont foi dans la parole qui sera prêchée, cette parole sera accompagnée des miracles, des guérisons, des transformations, des libérations et des conversions. C'est biblique, ça. Tu vois, mais on ne peut pas d'emblée dire, venez, on n'est pas des charlatans. Venez, vous allez être guéris, vous allez être bénis, ça ne se passera pas comme ça, en fait. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ...